Moi, c'est Max, et elle, c'est Manon. J'ai tout quitté pour partir deux ans au Canada et y vivre mon aventure. Et ce bon vieux van des années 80, c'est Bobby. Traverser le Canada à bord d'un vieux van vintage, voir des paysages uniques, rencontrer des gens du monde entier, ne pas avoir la notion du temps, apprendre à vivre autrement, et au jour le jour, c'était mon rêve. Bienvenue dans le Bob Clip. Après avoir passé dix mois sur Jasper, avoir connu l'hiver canadien, l'achat de notre Bobby, les premiers jours d'été, nous voilà le 15 août enfin prêts à prendre un nouveau chemin, une nouvelle destination, Vancouver Island. Mais d'abord, nous avons donc quitté notre ville de cœur Jasper et pris la route pour descendre petit à petit vers Vancouver. Première étape, bonf. On a emprunté la route des glaciers qu'on avait déjà pris auparavant pendant l'hiver, mais en été, on découvre un tout autre décor, encore plus spectaculaire. Nous sommes donc arrêtés pour admirer ce magnifique glacier, le Colombien-Issui. Et nous avons repris la route tranquillement et rencontré une famille d'ours. Avec la mère et ses petits, ce parc va vraiment, vraiment nous manquer. Nous avons donc rejoint les amis de Manon venus de France à Banff pour une dizaine de jours. C'est vrai que j'ai pas trop filmé pendant ces 10 jours, seulement profiter au maximum avec eux et leur partager ce que l'on vit depuis maintenant un an. Cascades, cuisiner en plein milieu de la forêt, lacs, randonnées, on en a vraiment bien profité. Oh la couleur de l'eau ! Oh la la ! Ça, c'est une vraie richesse de la nature. Oh ! Wow ! Ça ne fait plus de rien ! Wouhou ! Ça sort de la chatte ! Wow ! Ça est beau ! Ouais ! Incroyable ! Nous voilà maintenant le 23 août, on a fait un bon plat d'essence et on reprend la suite de la route. Objectif, arriver à Vancouver, tranquillement, mais sûrement. Je suis en train de laver le linge, on a pris la route ce matin. On a fait à peu près un bon 5h30 de route avec ce beau petit van juste là. Le bobby tient la route, il fait le taf. Donc on est tranquillement en train de nettoyer le linge et après, je pense qu'on va reprendre la route pour une heure de route à peu près. Et on va arriver à un Walmart, comme si on dort gratuit. C'est sûr que ce n'est pas le paysage de rêve, un parking, mais ça nous fait des économies. On ne va pas se mentir que petite nuit gratuite, je ne vais pas dire non. On va aller se poser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de routes. Là, on est à la landry depuis une bonne heure. On ne s'est pas vraiment posé à un joli petit spot, donc ça va être l'occasion. C'est parti ! Et après avoir donc passé 2h à la laverie, on a repris la route avec un magnifique coucher de soleil et on rejoint notre petit parking Walmart. Clairement au réveil, ça pique. On est dans la fumée. Ça irrite la gorge, les yeux. On est à une heure de Kamloops, une heure de Revelstock. On est entre les deux. Et là, on va au petit Walmart prendre le petit café du matin et après on reprend la route. C'est parti ! Sur ces routes transcanadiennes, nous allons découvrir de nombreux et différents paysages. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'immensité du Canada et de sa diversité. En passant de montagnes rocheuses, parfois plus vertes et arborées, à des espaces très très chauds et arides. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est parti ? Bon, on va clairement en train de se faire sucer tout son argent. Ça fait peut-être le cinquième plein depuis l'Alberta. Là, ça faisait toujours pas compris. On est parti de l'Alberta, donc de Jasper précisément. On est allé sur banque voir les amis à Manon pour descendre finalement sur Vancouver. Là, on est en train de se faire sucer notre pognon, mais comme je la mets. Mais ce qui est plus important, c'est que Bobby roule. Bobby n'a aucun problème pour le moment. Petit van Bob s'en sort à merveille. Donc on est très contents. L'essence augmente de plus en plus. On est clairement à presque 2 dollars l'huit. Là, on est à 1,8. Ça coûte un peu. Hop, fini. Donc là, il nous reste actuellement une heure de route. Manon qui se choisit un petit truc. Je n'ai pas trouvé les sticks avec fromage pepperoni. Ah. Pas le fromage en bise. Ça sent bon là, le Subway. C'est pour ça. Bref. 600 km et on arrive à Vancouver. C'est parti. On arrive à Vancouver. C'est parti. Sérieux, j'ai jamais vu un coucher de soleil aussi rouge pétant comme ça. Après 6 pleins d'essence, 900 km et 4 jours, nous sommes enfin arrivés à Vancouver sous un magnifique coucher de soleil. Vancouver a su nous accueillir comme il faut. nous sommes donc restés deux jours à Vancouver où on a pu visiter la ville. C'est vraiment une ville très attractive et vivante mais pour ceux qui connaissent notre amour pour la nature, c'est pas vraiment ce qu'on a préféré ici. Donc après ces deux jours, on a quitté la ville de Vancouver pour rejoindre Sawat San, situé à 1h de Vancouver, là où le départ du ferry commence. Nous voici au ferry les copains. On va aller s'enregistrer. On va charger Bobby dans le cargo. Ben voilà les potes. Bobby et Gary parmi tant d'autres. Donc là, on est actuellement sur la ligne pour pouvoir rejoindre le bateau après. On est en avance les gars pour une fois. On a à peu près une heure d'avance. On va devoir mettre notre gros camion là. On va pouvoir mettre la grosse bête dans ce cargo. Et puis voilà les gars, là on patiente tranquillement avant de monter sur le bateau. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Et je compte. Bonjour, j'ai un peu qui est dans notre bateau. Mais oui, aucun, il peut y avoir un parking sur terre. Bon là, si on aurait pris la vidéo à partir de là, jamais vous sauriez qu'on sera dans un... Ouais, grave. Donc voilà dans Titanic. Le parking. On est tout en bas. Ça monte, ça monte. Ah ouais ? Non. En tout cas les copains, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-vous que c'est vraiment que le début de la Bob Trip. C'était un peu un premier épisode d'avant-goût. Les prochains épisodes seront encore plus fous que jamais. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche pour ne rien louper des épisodes suivants. N'hésite pas à partager la vidéo à vos amis. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain Bob Trip. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...